Téléchargez maintenant l'application du journal catalan et TV4. Suivez toute l'actualité écrite et vidéo gratuitement. Utilisez l'appli sur iPhone, Android ou sur le web. Nous sommes le mercredi 22 avril. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Dans son bulletin quotidien, l'agence régionale de santé recense ce mardi soir un total de 5932 cas testés positifs au Covid-19 en Occitanie, 663 cas supplémentaires depuis hier soir, au total 876 hospitalisations en cours, dont 217 en réanimation et 322 décès en établissement de santé. Les Pyrénées-Orientales comptabilisent 26 hospitalisations, dont 13 réanimations, une nouvelle fois des chiffres en baisse, 25 décès dans les Pyrénées-Orientales, 96 dans l'Hérault et 43 dans l'Aude. Toutes les informations utiles concernant le Covid-19 en composant le 0800 130 000, l'appel est gratuit. Hier, en début d'après-midi, aïe sur tête, la maison d'une septuagénaire a été terrassée par le feu. C'est un témoin de la scène qui aurait aidé la propriétaire à sortir de l'habitation avant que les sapeurs-pompiers ne soient prévenus. Au total, une vingtaine de combattants du feu ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Les dégâts sont importants et la pauvre dame devra être relogée. En attendant, elle a été transférée vers le centre hospitalier de Perpignan après avoir inhalé de la fumée. Depuis la nuit de ce mardi à mercredi, l'épisode pluvieux s'est renforcé dans le département, indique la cellule de veille opérationnelle de coordination des exploitants routiers des PO. Elle a notamment précisé que le barrage de Vinsa a lâché plus de 40 mètres cubes par seconde aux alentours d'une heure 40 du matin, ce qui a eu pour conséquence la fermeture de nombreuses routes du département. La majorité des passages aguets sont fermés. A Perpignan, les voies sur berge sont également coupées à la circulation. La bretelle giratoire de la clinique Saint-Pierre est partiellement inondée. Une signalisation est en place, mais le passage inférieur du giratoire, lui, est fermé. Entre Marquichan et Eus, un gros rocher de plusieurs tonnes, a coupé la route après son effondrement. On recense également une coulée de boue entre Belesta et Cassagne, ou encore des arbres en travers de la route entre Saint-Cyprien et Alenia. Prudence ! Samedi 18 avril dernier, en pleine nuit, trois individus se sont introduits dans une maison du Moyen-Vernay en portant avec eux les effets personnels dont les cartes bancaires des victimes ainsi que leurs voitures. Réveillés par le bruit du moteur, les propriétaires ont immédiatement prévenu les secours. Les policiers ont rapidement repéré le véhicule volé occupé par deux hommes et une femme grâce aux caméras de la ville de Perpignan. Sur eux et dans la voiture, ils retrouvaient le butin provenant du cambriolage. Après une garde à vue, les deux principaux auteurs ont été condamnés à un an de prison ferme et écroués au centre pénitentiaire de Perpignan. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Belle journée à vous. A demain pour un nouveau Flash.